salut à toutes et à tous c'est ben bienvenue sur ce nouveau portrait de passionné je suis tellement content de refaire ce nouveau format enfin ce format à nouveau je pense que vous devez savoir qui j'invite puisque j'en ai quand même un petit peu parlé dans ma chaîne et puis surtout aussi avec les copains du vinyle show voilà je voudrais mettre à l'honneur will de red will vinyles parce que ben voilà on a très très bien sympathisé et puis comme vous le savez il m'a fait un petit cadeau donc pour le remercier en fait et puis surtout pour le mettre à l'honneur je voudrais accueillir donc will s'il te plaît bienvenue à toi salut ben comment ça va et ben écoute ma foi ça va très 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 bien je suis hyper content de t'accueillir dans ce portrait de passionné c'est super cool qu'on puisse se retrouver un petit peu comme ça là ouais je trouve ça super cool aussi franchement c'est très sympa de m'avoir invité bah écoute c'est cool c'est normal parce que du coup c'est vrai qu'on a pas mal papoter dans les réseaux sociaux pour ceux qui savent pas donc will il a une une un compte instagram et il a énormément de deux choses à vous montrer sur sa page instagram sur son compte instagram d'ailleurs je vais de ce pas hop tout de suite mettre un petit un petit texte défilant vous pourrez le retrouver donc à cette adresse là sur instagram red will et vinyle et ben voilà on va peut-être commencer par la la petite présentation qui s'impose et bien écoute je te demanderais déjà te présenter en quelques secondes là puis nous dire un petit peu d'où tu viens tout ça voilà donc moi c'est willy ayas will moi et plupart du temps m'appelle comme ça j'ai 35 ans j'ai commencé à peu près la collection il ya c'était en 2010 et je suis arrivé à 800 pièces là ah oui ok à 800 pièces ouais 2017 800 pièces fois ça fait quand même pas mal de vinyles la semaine ça c'est vrai que pendant un moment et c'est jean dizaine par semaine pendant qu'on pouvait ouais 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 quand ok quand les prix le permettait ouais c'est ça 2017 on reparlera de tout ça du coup toi tu es dans quel coin tu vis dans quel coin toi calvados calvados un normand c'est bon ça moi je suis normand aussi moi à l'origine je suis né moi je suis né en je suis né au havre exactement je suis né au havre oh bah bah je suis à côté de mon fleur d'accord ok mais j'ai encore de la famille là bas bah excusez nous on est en train de parler entre nous voilà on savait même pas bah écoute nickel écoute quand je passerai voir ma famille je passerai te voir voilà pourquoi pas et ben écoute donc tu viens du calvados tu as 35 ans et du coup on te trouve essentiellement sur instagram est ce que tu as d'autres comptes d'autres réseaux sociaux à nous montrer ou à donner non je suis vraiment principalement sur instagram j'avais facebook mais j'ai un peu abandonné il est à l'abandon sinon pas d'autres réseaux à part le nouveau twitter de instagram mais c'est tout d'accord ok très bien bon et bien de ce que je peux voir moi sur ta comment sur ton compte instagram tu as quand même une forte influence musicale est ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et nous dire justement comment et dans quel style tu te situe essentiellement est ce que tu es plutôt très éclectique ou est ce que tu es plutôt du genre avoir un thème bien particulier moi c'est une collection généraliste moi c'est vraiment je suis très écléptique c'est vraiment très écléptique chacun peut trouver son bonheur ma collection c'est vraiment ça va du jazz ça va du métal ça va du blues ça va ouais on va retrouver vraiment tout ouais mais les grandes influences c'est stoner doom surtout stoner doom c'est ce que j'ai c'est ce que j'avais cru comprendre effectivement c'est pour ça que voilà on a quand même pas mal de goût en commun effectivement et donc depuis quand tu collectionne tu m'as dit 2017 mais comment ça comment ça t'est venu en fait l'idée de de collectionner le vinyle est ce que c'est un coup de tête est ce que c'est la passion avant tout de la musique ou alors est ce que c'est notre méthode d'écouté que tu voulais en 2017 alors de base j'ai une grosse collection de cd de base j'avais c'était c'était vraiment le cd j'en ai j'ai 400 pièces à peu près de cd ah oui quand même j'étais toujours ils n'étaient pas vendus ils sont toujours là mais c'est très bien gardelais et après je sais pas le vinyle ça m'a attiré le format la pochette c'est la pochette on a l'artwork en grand et le son c'est c'est quand même assez différent ouais c'est ça c'est c'est et c'est tout un qui me plaît c'est vraiment c'est une autre écoute exactement mais comment ça t'est venu du coup en 2017 tu t'es dit tiens je voudrais essayer un nouveau support ou est ce que tu savais déjà l'époque que le son était différent ou alors est ce que ça devient aussi de je sais pas de ta famille quand tu étais plus jeune comment comment t'as grandi d'ailleurs avec la musique toi alors j'ai grandi avec la musique grâce à mon père et ma mère ouais qui écoute qui écoutait mon père pink floyd c'est bon ça j'ai grandi avec le live à pompéi donc donc ok mon père il a regardé ça en cassette vidéo ok cassettes vidéo à l'époque ouais et ma mère c'était beatles van allen ah ouais ah oui 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 c'est ouais ouais tu avais quand même un bon bagage avec tes parents et c'est clair déjà de base ouais ouais de base eux mêmes avaient une collection de vinyle aussi mon père oui ma mère non ouais d'accord elle a juste une petite collection c'est mais c'est que beatles elle est vraiment là que que ouais son beatles et mon père c'est plus généraliste comme moi d'accord ok et donc ça ça enfin tu as grandi avec ou est ce que c'était déjà fini le vinyle à l'époque est-ce que toi un enfant un enfant du cd j'imagine oui totalement je suis je suis né fin 80 donc 88 pour être précis ouais ouais donc moi je suis génération cd bien sûr j'ai connu j'ai pas connu l'âge d'or du vinyle en tout cas ok ok donc finalement tu as fait tes classes et tes armes on va dire avec le cd ensuite arrive le streaming et puis 2017 finalement tu décides de te pencher sur le le format vinyle et aujourd'hui tu m'as dit 800 pièces c'est ça ouais 816 pour être précis 816 ok et donc on a vu que tu avais plutôt stoner doom c'est ce que tu as dit tu écoutes de tout mais comment comment tu chasses toi comment tu comment tu vas repérer des bonnes affaires comment tu vas pouvoir parce qu'il ya plein de gens qui c'est le but d'ailleurs de de cette émission là et puis cette vidéo là c'est de pouvoir partager on se donne les infos entre nous et chacun à sa façon de chiner de chasser de 10 de diguer de voilà donc explique nous toi un petit peu comment tu t'y prends toi alors maintenant principalement c'est vintage parce que les prix les prix vraiment par rapport à discogs maintenant les prix sont vraiment plus avantageux sont vingtaine maintenant c'est vraiment c'est clair c'est c'est vraiment devenu l'ère de chasse principal maintenant ouais et c'est clair et après j'ai mon disquaire quand ouais j'ai un disquaire à quand comment il s'appelle c'est sonic musique sonic musique très bien d'ailleurs je suis un petit coucou à jerem vinyle parce que on a le même disquaire donc et ben écoute salut à jerem on est donc ouais puis je crois qu'il doit y avoir mika qui doit pas être loin non plus viny stardust je sais pas je sais si bah lui il est il est il est un tout petit peu au nord de camp apparemment donc si si il ya une il y a une concentration de vinyleux là haut donc ouais c'est principalement vinted et ça et la fnac et amazon je pense est pas surprenant ouais alors bah oui forcément quand surtout je sais pas si tu as fait attention mais quand même on a une période de solde qui est complètement incroyable on a des affaires de dingue en ce moment et même et même avant les soldes j'ai trouvé qu'il y avait quand même alors est-ce que ça vient de des invendus 2023 qui écoulent je pense parce qu'il y avait déjà des prix quand même qui était quand même assez intéressant des bons vinyles de lapin ça trouver avant les soldes et là c'est vrai qu'on arrive à trouver des super belles pièces d'ailleurs que tout le monde présente sur ces chaînes moi j'ai pas encore présenté tout ce que j'ai pris j'attends d'en avoir quelques-uns pour pouvoir les présenter mais bon forcément il y en a il y en a plein que j'ai acheté pendant cette période là tu as pu te faire plaisir toi durant les soldes ou pas oui bah un petit peu pas beaucoup on va dire parce que le budget en ce moment il est un peu limite donc bon pas beaucoup j'ai pris un iphone de my davis 12 euros c'est top ouais c'est voilà c'est ça c'est top et non j'ai pas fait j'ai aussi non j'ai pas fait les soldes non pas beaucoup encore ouais mais c'est pareil moi j'essaye de me limiter aussi parce que on sait tous comment on est on est extrêmement faible devant un vinyle c'est clair donc en même temps j'ai envie de te dire on est tous pareil donc c'est complètement compréhensible et est-ce que tu collectionnes autre chose que le vinyle bah comme je te disais j'ai une collection de cd j'ai des cassettes aussi ouais ok tu as des cassettes ok j'ai des cassettes j'en ai racheté une récemment d'ailleurs une petite cassette que j'ai pas que tu as dû voir sur mes réseaux d'ailleurs oui j'ai vu en réel ouais ouais en story ouais donc et j'ai une collection de de dvd de concerts aussi ah génial si on est beaucoup ouais et votre moi par ça les livres aussi j'ai pas mal de livres aussi ok sur les groupes sur ouais des livres qui traitent de la musique ok ouais ok c'est cool et qu'est ce que tu penses justement de bon c'est une question très très bateau que je vais t'obliger de te poser aussi mais l'évolution du prix du vinyle est-ce que tu l'as ressenti toi depuis 2017 oui ok oui avant un double tu le tapais à 23 euros ouais le simple était à 15 donc tu comprends tu comprends pourquoi je pouvais me payer 10 vinyles par semaine on va dire ouais ouais donc 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 que maintenant on est passé à moindre petite édition à 40 balles c'est non mais c'est à faux quoi c'est ouais ben c'est ça et puis tout a augmenté mais j'ai l'impression que là il ya eu une recrudescence effectivement depuis le covide tout a augmenté et c'est vrai que bah pour trouver les bonnes affaires maintenant c'est pour ça que la période de solde elle est juste incroyable c'est vrai qu'on peut se faire plaisir là tu vois j'ai acheté trois vinyles que j'ai toujours pas reçu d'ailleurs météora et mika vont se marrer quand ils vont entendre ça parce qu'ils savent de quoi je parle j'ai passé une commande fin décembre que j'ai toujours pas reçu et c'était avant les soldes tu vois et là ils disent que c'est limite en rupture alors qu'il y en a plein les magasins donc ça me fait un peu rigoler donc je vais être obligé d'annuler la commande et de le recommander il a dû y avoir un couac je ne sais pas je ne citerai pas la marque de cultura non parce que je sais que je chambre un peu mika par rapport à ça non c'est qu'il ya eu un peu un bug informatique mais je pense que je vais t'oublier de refaire ma commande en tout cas j'espère que je vais pas me faire avoir parce que j'avais quand même un vinyle qui apparemment serait sold out maintenant donc j'ai pas envie de me faire sucrer mon vinyle donc c'est pour ça que je sais pas trop encore tu vois ouais ouais c'est vrai que cultura moi je j'ai déjà eu pas mal de mauvaises expériences paris sur le site ou sur le site sur le site ouais ouais il ya des vinyles qui étaient marqués qu'ils étaient en stock et quand tu les rappelis trois semaines après ce que tu recevais rien aucune notification bah c'est exactement ce qui se passe pour moi mais c'est ça mais il n'y a pas de problème avec le cultura c'est ça le problème leur site n'est pas au point d'accord désolé amica non il n'y a pas de souci et du coup donc toi c'est vinted effectivement je crois qu'on est tous d'accord un vinted c'est devenu la place la place pour diguer pour chasser du vinyle quand tu vas pas chez un disquaire forcément ben là il ya tu peux trouver de tout d'ailleurs j'en ai acheté un récemment là qui devrait arriver on trouve de tout on trouve de la bo on trouve du du vinyle docas on peut trouver du vinyle neuf à des prix vraiment raisonnable est ce que tu as un compte discogs toi oui 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 j'en ai un ouais ok et donc du coup sur discogs est ce que ça t'est déjà arrivé aussi de d'acheter sur discogs bien sûr oui bien sûr bon maintenant le problème c'est que discogs ont changé leur politique de d'envoi on va dire au niveau des frais de port tout ça et ça coûte plus cher les frais de port que le vinyle bientôt donc même pour un envoi en france c'est 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 24 balles non c'est pas possible quoi ouais c'est pas possible j'ai l'impression que moi j'ai jamais passé le cap avec discogs en fait j'ai jamais acheté sur discogs parce que effectivement tu viens de l'aborder les frais de port c'est juste n'importe quoi mais je pense que tu peux trouver par contre des choses qui sont quand même assez introuvable contre et quand tu as vraiment envie de trouver le truc et que tu es capable de mettre le prix bah du coup tu te fais plaisir mais bon tu craques tu craques la moitié dans les frais de douane et puis dans les transports donc c'est vrai que c'est un peu dommage c'est un peu dommage ouais ouais d'ailleurs je vais t'en montrer un j'ai préparé justement discogs le naïm schnails ah oui le year zero ouais très belle pièce qu'on attend toujours la réédition ouais ouais très très belle pièce qui n'arrive pas ça ça vient de discogs c'est des pièces vraies vraiment qu'on ne peut pas c'est un peu si on va trouver ah non c'est clair mais vraiment allez voir allez voir tout ce qu'il propose un oui sur son sur son compte c'est incroyable tout ce qu'il possède et tout ce qu'il a il a des très 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 belles pièces dont ce nine inch laisse vraiment il ya des choses qui sont quand même incroyables du coup vinted essentiellement tu es plutôt au cas ou neuf ou nirmint ou comment tu comment tu essayes de voir les choses toi toi tu marches au feeling oui je au feeling mais du coup ouais c'est vraiment au feeling ouais vraiment si la pièce en première vue fait bien tout ça quoi si c'est d'accord voilà donc donc d'ailleurs je t'en montrais une autre que je t'avais parlé ouais alors c'est quoi ça déjà c'est en main chère 17 euros ah oui 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 incroyable ça ça sur discogs ça cote entre 130 et 140 euros j'ai fait le top du pied c'est clair donc c'est clair et c'est tout ça c'est pareil c'est tout ça sur vinted c'est ça ça c'est sur vinted ça oui ouais ok et oui mais c'est vrai quand on regarde les chaînes des copains aussi quand on regarde Thomas sur la chaîne pop one par exemple il trouve énormément de choses alors lui c'est un c'est un super digueur il arrive à trouver des pièces vraiment très très bonnes et vraiment pas cher bah comme toi comme ce ce vinyle faut prendre le temps faut regarder faut chiner faut y aller tout le temps régulièrement se faire des petits marqueurs et puis puis voilà il n'y a pas de secret il faut faut vraiment y aller tous les jours vraiment regarder tous les jours même deux fois par jour si c'est possible selon les annonces et tu tombes sur des pièces comme ça c'est incroyable de tomber là dessus non puis je trouve que ce qui marche vraiment bien aussi avec vinted je trouve c'est les bon les frais de transport sont pas déconnants la seule chose qui m'embête un peu c'est que le premier le premier prix du transport va être déjà à quatre balles alors que tu peux avoir un tout petit truc à quatre euros que tu vas récupérer ou alors tu vas prendre un gros truc bon en fait j'ai envie de te dire si tu veux prendre du vinted faut avoir faut faut et faut un truc volumineux parce que quand tu prends un petit cd par exemple un cd à un euro ben finalement tu l'achètes pas forcément un euro tu l'achètes cinq balles quoi tu l'achètes six balles c'est un peu c'est un peu dommage au niveau du cd moi j'ai trouvé que par rapport à l'achat d'un cd j'en achète pas mal surtout des bo de de films des années 90 parce que je continue ma petite collection mais c'est vrai que c'est dommage parce que tu dis ben ça grimpe le prix du vinyle enfin du cd très facilement vinyle c'est un peu moins mais quand même oui c'est ça paraît moi parce que mon objet il est plus volumineux bon il était un poids plus lourd que le cd bon tu te dis mon quatre balles ça va quoi c'est par rapport à comme je disais moi de discos avant donc ça va quoi ouais ouais non c'est sûr et et donc là toi tu prévois un budget ou pas toi du coup chaque chaque mois non c'est très variable selon selon l'humeur du jour selon si je tombe par exemple je te parlais de la cassette tout à l'heure le groupe je l'ai découvert je l'ai découvert mais j'écoutais ça j'ai dit pour j'achète tout de suite donc c'est c'est vraiment c'est des parfois c'est c'est des coups de tête qui sont pas forcément très bonne conseillère c'est ça et oui et du coup tu as tu as quoi comme comme belle pièce à nous montrer du coup de ta collection tu en avais j'ai vu que tu avais sélectionné quand même pas mal de choses est ce que tu peux nous en montrer quelques unes justement que tu nous montres un peu alors je vais donc je vais te montrer ça on va commencer par celui là ouais je sais pas je sais pas si tu connais j'arrive alors c'est le groupe c'est slip le groupe c'est slip ouais non je connais pas c'est un stoner ouais c'est un titre d'une heure un seul titre d'une heure et c'est c'est bon il faut avoir fou aimé c'est sûr que et ça c'est une c'est une petite raté parce que c'est dans cette cover là il ya très peu de caisse d'accord il existe plusieurs cover et celle ci fait partie des plus recherchés la plus connue c'est celle là ah oui d'accord vous allez deux ok ok j'ai même la boxe encore anniversaire aussi donc donc bon vous voyez pourquoi il faut aller voir sa page sur son compte instagram et il a énormément de choses à montrer et du coup je vais te montrer ma plus belle pièce quand on y est ouais je pense que ça ça fait plaisir aussi si je te parle un petit peu en ouais 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 le anima de tool l'original original de 96 us ouais ok c'est mon c'est ma plus belle pièce c'est vrai j'ai c'est vraiment en termes de cote valeur et amour d'album et et attache ouais ouais c'est vraiment le c'est j'ai été voir oui non 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 dis moi vas-y 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 je suis allé voir en préparant un peu l'émission je suis allé voir la cote du vinyle ouais je ne pourrais pas me le racheter en fait je l'ai acheté à l'époque 300 euros bon c'était ce qui est déjà une somme ouais en début ma collection à peu près ouais là il est monté à 1300 euros à la revente ah oui donc je ne pourrais pas me le racheter c'est impossible ah oui donc déjà déjà un vinyle se faire plaisir sur un vinyle à 300 boules c'est déjà bien c'est déjà faut y aller c'est pas c'est pas un coffret c'est pas c'est pas une box tu vois c'est vraiment un vinyle et mais je comprends je peux comprendre il y en a ouais ouais je peux comprendre en fait parce que il n'y a pas de reprise de cet album là zéro t'es obligé d'acheter l'album d'époque tu n'as pas le choix oui bien sûr donc 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 forcément ils en profitent sur les places de marché ils en profitent ils disent eh ben il n'y a pas de reprise ils sont obligés d'acheter celui-là donc on va et puis c'est tout le c'est tout le délire de c'est tout le délire du marché de toute façon plus la chose est rare plus ça monte en cote plus c'est demandé c'est ça c'est bon voilà bon là malheureusement ça fait partie des choses qui sont un peu voilà un peu qui sont bien et pas bien parce que quelque part non voilà ça ajoute un petit plus à sa collection mais quelque part c'est trop là personnellement je trouve que c'est n'importe quoi c'est un album bon ça c'est un album qui est très bien ça moi je l'adore il est magnifique mais ça vaut pas ça c'est pas possible ça ne vaut absolument pas ce prix là donc mais bon c'est comme tu dis c'est les pages de marché malheureusement ouais puis bon encore une fois tu as les gens qui enfin si tu regardes les vinyles qui coûtent les plus chers après on va dans des sommes pharaoniques et astronomiques c'est de la folie là là c'est même plus de la collection italique bulle là c'est vraiment une pathologie là j'ai envie de te dire mais bon voilà tant mieux hein il en faut des gens qui ont de l'argent et qui mais bon est-ce que ça ferait bien un sujet de de au vinyle chaud ça est-ce que jusqu'où on est capable d'aller pour dépenser dans sa folie furieuse du vinyle ouais ça pourrait faire un bon sujet ça c'est vraiment le seul que j'ai pris ce prix là parce que comme il n'y a pas de rue represse 300 euros ça reste bon c'est une somme on est d'accord mais ça reste accessible ça reste accessible quand même malgré tout je veux dire tu as envie de te le payer t'économise pendant quelques quelques mois et voilà terminé tu arrives à t'arrives à te faire plaisir tu t'économise quelques mois et tu dépasses pas tes clous par rapport à ta paye par rapport à tout ça et là 1300 là 1300 balles là clairement ça commence à faire une somme pour un objet surtout pour un vinyle effectivement donc ouais là c'est plus la même cour et encore je trouve que 1300 c'est ça reste accessible mais quand tu parles sur des trucs de cinq dix mille le vinyle bon ouais les trucs de jazz par exemple certains albums de jazz ils peuvent coter autant quoi c'est incroyable et et qu'est ce que tu penses justement là tu parles de jazz t'écoutes beaucoup de hard metal qu'est ce que tu penses de la musique d'aujourd'hui alors je vais être je vais essayer de ne pas être trop cinglant en fait je n'écoute pas beaucoup en fait la musique d'aujourd'hui ok il ya à part quelques artistes que j'aime bien maintenant ça c'est on va dire essentiellement la musique rock est morte on va dire ça comme ça il n'y a plus rien il se passe ah ouais carrément ah ouais non mais pour moi c'est quand même assez assez cash là ouais 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 il n'y a pas eu de j'ai pas eu de d'étincelle dans le rock ces derniers temps t'as plus de meilleurs albums qui sont sortis dans le death metal et dans le stoner par exemple l'année dernière a été incroyable pour en termes de sortie de groupe et d'albums incroyables et le rock il se passe plus grand chose pour moi c'est mon avis personnel bien sûr mais ça se respecte non mais il n'y a pas de souci à part quelques groupes que j'écoute je sais pas si tu connais lil pip c'est un rappeur qui est mort oui 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 tout à fait oui à cause du zanax ouais 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 j'écoute ça j'écoute du valde aussi c'est j'ai en termes de rap récent on va dire ouais et aussi non rock j'écoutais beaucoup les strokes pendant vraiment et mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui m'a fait vibrer ces derniers temps quoi rien d'accord bon je suis peut-être un peu cash comme tu dis mais non non tu sais après je pense que chacun à sa perception chacun à sa musique et puis voilà c'est ta façon de voir les choses donc c'est pas c'est pas blâmer chacun écoute ce qu'il a envie d'écouter point quoi ouais t'as pas trouvé t'as pas trouvé hein voilà dans dans ton entourage justement est-ce que t'es plutôt du genre Tom Hanks sur ton île déserte t'es seul au monde avec tes vinyles ou alors est-ce que tu as des des proches autour de toi ou même peut-être ta compagne ou ou de la famille ou des amis qui partagent la même passion que toi alors j'ai ma copine qui ouais qui collecte qui collectionne aussi donc collectionne aussi ouais donc c'est même grâce à ça qu'on s'est rencontré d'ailleurs ah ouais là tu vas faire des envieux là si je pouvais avoir rencontré ma femme comme ça aussi bah tu vois je pense qu'on est arrivé à un tel point de de passion de la musique qu'il fallait absolument que trouver la même personne qui partage la même chose quoi parce que ouais c'est c'est mon point c'est ma vision à moi mais après voilà c'est j'ai rencontré ma copine comme ça et après j'ai mon j'ai mon père aussi qui collecte maintenant j'ai donné envie de recollectionner les vinyles de reprendre ouais ouais c'est mon père aussi donc après sinon je suis vraiment tout seul il y a vraiment personne d'autre dans mon entourage qui collectionne en tout cas ok donc forcément tu te mets à montrer tes vinyles sur instagram bah comme nous avec youtube c'est pareil pour essayer de trouver des copains parce que quelque part c'est exactement ça moi personnellement c'est comme ça que je suis parti c'est à dire que je me suis dit merde je suis pas tout seul en fait et je me suis dit allez on va essayer de chercher des copains et des copines parce que là franchement je suis un peu seul au monde quoi je te comprends totalement parce que quand j'ai commencé la collection vinyles donc j'ai commencé instagram pratiquement en même temps c'est vraiment et là c'est là que je me suis rendu compte que oui merde on n'est pas tout seul quoi c'est vraiment c'est vraiment et c'est vraiment super ce qu'on peut partager avec les gens qui ont la même passion que nous c'est ça et on peut parler on peut parler de certains groupes tout ça et c'est vraiment super et c'est ça apporte beaucoup aussi parfois de voir certains d'autres autres comptes et c'est ce qui c'est ce qui nous permet d'avancer aussi de pas rester cloîtré dans ses goûts dans ses propres goûts musicaux à soi de pouvoir avoir la curiosité d'aller voir des chaînes pour lesquels on a au départ ou des comptes instagram pour lesquels on n'a pas forcément bon on voit ce qu'il écoute juste d'un petit oeil comme ça puis on se dit quand même c'est quand même pas mal ce qu'il écoute lui c'est vrai j'aimerais bien écouter puis hop tu prends ton téléphone t'écoutes ça en streaming et puis tu dis oui il y a quelque chose là et puis après tu après tu vas ça se termine dans le calax quoi et bien voilà voilà totalement et justement comment est-ce que tu écoutes donc on a vu tout à l'heure que tu écoutais le vinyle avec le petit rituel que chacun a le petit nettoyage le petit tu poses voilà tu écoutes ça dans quelles conditions tu écoutes du vinyle est ce que tu écoutes du vinyle vraiment matin midi et soir ou est ce que tu as vraiment une façon d'écouter le vinyle particulier alors j'ai deux on va dire deux périodes dans la journée le matin surtout beaucoup au réveil avec le café très important très important on écoute un petit album ou deux et le soir le sort le soir beaucoup le soir vraiment jusqu'à jusqu'à des pas d'heure il y a des moments ouais mes voisins mes voisins me remercient pas donc surtout si tu es surtout si ta compagne fait pareil aussi quelque part c'est sûr que là les voisins ils vont entendre mais donc si je comprends bien t'es plus musique le soir que télé quoi oui exactement ouais d'accord totalement ok donc on a vu musique le matin musique le soir d'accord est ce que ton boulot te permet d'écouter de la musique aussi et comment tu écoutes de la musique au boulot si tu en peux si tu écoutes alors c'est oui essentiellement sur le portable et en streaming essentiellement j'ai ma type playlist voilà j'ai ma type playlist c'est pour ça que le streaming c'est quand même pas mal pour ça quand même c'est même pour même découvrir nos groupes c'est super vraiment ne crachons pas le streaming surtout que le streaming aujourd'hui n'est plus le streaming il ya il ya deux trois ans je prends juste deux trois ans de différence on a tous une augmentation de la qualité d'écoute sur toutes les plateformes de streaming qui est assez notable et maintenant on peut écouter du streaming en qualité cd la plupart du temps donc franchement c'est déjà un énorme progrès je trouve après encore faut-il avoir le bon casque et le bon matériel mais mais je trouve que le streaming a pris de la valeur par rapport à ce que c'est devenu et puis comme tu le disais comme tu disais franchement moi c'est comme ça que je découvre énormément d'artistes aussi tu t'écoutes un morceau tu dis bah voilà montre moi les comment dire les les artistes similaires et puis là tu te prends des grosses claques là c'est exactement ça c'est exactement ça et ça m'a permis de découvrir vraiment énormément de groupes même dans le stoner doom des groupes que je ne souci n'ai pas c'est découvert vraiment des des choses incroyables vraiment pour ça c'est super ouais et tu as découvert angstmann cher tu peux nous en parler parce que bon on va rappeler à tout le monde quand même que mon cher will ce vinyle vient de chez toi un jour j'ai fait la présentation d'un vinyle de kansas et en en message privé tu m'a envoyé un message en me disant bah écoute j'ai un j'ai un vinyle de kansas si tu veux je te je te l'offre écoute pas de problème et dans dans le colis il y avait ce angstmann cher est-ce que tu peux nous parler un peu de ce de ce vinyle et et de l'histoire un petit peu du groupe tout ça de ce que tu connais alors ce vinyle là c'était comme je t'avais dit c'est un double que j'avais acheté ouais parce que bon le ce que j'ai racheté une autre édition à par la suite une décision un peu plus luxueuse on va dire ça comme ça ouais 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 et le groupe je l'ai découvert grâce à instagram une une amie d'angleterre d'accord en plus anglaise ouais c'est ouf et elle connaissait le groupe elle me dit tiens tu devrais écouter ça oui le vas-y voir ça va te plaire et mais c'est mais comme toi je me suis pris une une tarte dans la nuit c'est quoi ça donc c'est vraiment un groupe exceptionnel franche et en live je te conseille d'aller le voir aussi parce qu'en live ça donne bien parce que juste ce que tu as oublié de dire c'est que c'est un groupe français c'est un groupe français c'est un groupe français et c'est ta pote en angleterre qui t'a dit d'écouter ce groupe là c'est quand même incroyable et depuis du coup tu es accro à ce groupe là et moi c'est grâce à toi que j'ai découvert ce groupe clairement je suis totalement accro j'ai tout en fait en vigne d'ailleurs je sais pas si tu as écouté le dernier le the loner je sais pas encore écouté celui-là bah tu devrais parce que c'est la continuité de celui-là en fait donc ok bon ça va me plaire alors parce que celui-ci est vraiment excellent 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 ouais non c'est cool moi je voilà ça fait partie des belles découvertes aussi de 2023 que j'ai pu avoir grâce à toi est ce que par rapport à cette magnifique collection de vinyles que tu as comment tu envisages la suite est ce que tu as l'envie de continuer comme un fou ce que tu fais actuellement est ce que tu penses qu'un jour tu vas te freiner un petit peu dans tes recherches et tes compulsions de vinyles ou alors est ce que à un moment donné sur un coup de tête tu vas arrêter comment tu envisages un peu la suite de ta collection bah je compte clairement continuer si le l'augmentation des vinyles le permet on va c'est vraiment c'est juste pas possible et mais franchement ouais parce que bon c'est une grande passion la musique pour moi c'est vraiment partie de ma vie on va dire ouais donc donc c'est comme je te disais je commençais par le cd après le vinyles donc vraiment c'est faut que ça m'aille de m'accompagner c'est ma seule passion en fait en gros donc ok donc bon est ce que aujourd'hui tu estimes que tu as fait un peu le tour de tout ce que tu voulais ou tu vas cibler un peu plus parce que tu sais dans une collection de vinyles on a on a des différentes périodes d'ailleurs à ce propos je vous encourage fortement à aller voir la dernière vidéo de de dish 007 justement il traite de ce sujet intéressant et extrêmement bon à savoir les différentes étapes d'un collectionneur je vous invite à aller voir sa vidéo c'est génial en plus il en parle avec avec une facilité d'élocution qui est incroyable et déconcertante ici du marguerite ursonar dedans enfin bref c'est c'est un petit bijou à regarder je vous encourage à aller voir cette vidéo et donc toi justement si on rebondit par rapport à la vidéo dish 007 t'en es où par rapport à ta collection c'est à dire que est ce que tu as fait est ce que tu prends tout est ce que tu as fait une rétrospective surtout en disant j'en ai un peu trop je vais peut-être plus ciblé ou alors est ce que tu continues enfin tu te situes où toi alors moi je suis plus dans le ciblage là maintenant vu le prix du vinyle je suis plus dans le ciblage de ce que je veux parce que honnêtement mon objectif principal c'est d'avoir tous 90 nails ouais et j'ai tout j'ai tout en ville ça y est ça y est ouais j'ai vu donc ça c'était mon objectif principal ok et maintenant je suis comment j'ai eu le vert tu vois derrière là j'ai commencé la collection de ce groupe là qui est incroyable aussi ouais je sais pas si tu connais d'ailleurs non pas du tout pas du tout c'est pareil c'est ça c'est c'est ils ont commencé par black metal ils ont commencé totalement par la caméra et là ils sont arrivés à aller trop pop non avec cela ah ouais ah ouais effectivement donc alors chaque album est différent c'est vraiment incroyable à écouter c'est après c'est faux et meilleur parce qu'il ya des albums c'est très expérimental tout ça c'est vraiment ouais je pense que comme beaucoup comme beaucoup d'artistes il n'y a pas un groupe aujourd'hui on en parle beaucoup dans le vigny show il n'y a pas un groupe aujourd'hui qui va qui va proposer un style tout le temps peut-être éventuellement on en parlait avec météora peut-être éventuellement à cdc qui reste un peu toujours sur la même ligne constante sans pour autant trop changer de style parce que ça fonctionne mais ils apportent quelque chose qui est de nouveau quand même malgré tout on est d'accord mais on reste toujours dans la même veine alors que tu prends un balle où tu prends le groupe que tu viens de citer juste avant tu prends du youtube tu prends du métallica tu prends tous les tous ces gros groupes ils évoluent au fil des ans et des années et puis ça te met des trucs voilà là tu parles du death metal jusqu'à l'électropop c'est chaud ah oui c'est vraiment un groupe qui a fait un sacré écart d'ailleurs je suis en train de lire la biographie de ce groupe là et c'est vraiment très intéressant parce que c'est comme c'est eux qui parlent donc c'est vraiment très intéressant à dire que en fin de compte le black metal c'était juste une passe pour gagner une fan base en fait c'est juste pour ça après ils ont voulu faire ça en gros des partir plus vers l'électro et et c'est vraiment c'est vraiment incroyable c'est vraiment un parcours quand même assez atypique quand même passer du death metal pour aller te faire d'électro oui électropop derrière c'est quand même particulier quoi c'est quoi le nom du groupe tu dis ulvers ulvers ok bah écoute on ira voir ça je pourrais te conseiller deux trois albums ouais ouais pas de soucis avec plaisir on a vu quand même pas mal de choses tous les deux aujourd'hui il ya bon on est plus une communauté d'anciens quand même malgré tout il ya certains jeunes qui viennent parce que ça reste des ovnis ils arrivent à avoir la passion du vinyle mais c'est vrai que ça reste une passion quand même plus d'anciens qu'autre chose qu'est ce que tu pourrais dire aux jeunes à un jeune d'aujourd'hui par exemple qui souhaiterait débuter dans le vinyle quels conseils tu pourrais lui apporter déjà sur je sais pas la façon de collectionner le matériel tu vois ce genre de choses là qu'est ce que tu pourrais lui apporter comme conseil moi je comme conseil je pourrais lui donner de de prendre son temps tout simplement faut pas comme nous avoir une frénésie d'achat tout ça faut vraiment parce que comme on dit on reparle encore du prix mais il ya ça et avoir un bon système audio aussi c'est très important parce que l'expérience vinyle pour moi elle est à les fausses et allez c'est tout ça ça c'est c'est zéro ça c'est vraiment le son est dégueulasse et cette bougie t'es minie en plus donc bien sûr que c'est certes c'est un investissement mais il faut investir un peu dans le matos aussi d'écoutes c'est vraiment très important et l'expérience sera plus que décuplé après derrière ouais mais justement peut-être que enfin moi je sais que j'en ai pas mal parlé au début de ma chaîne justement quand j'ai parlé de matos on peut très bien se faire plaisir avec du matos ancien vintage justement mais de très bonne facture des années des années 80 moi c'est comme ça que je roule tout à fait on va en reparler après tout à l'heure mais ouais du matos mais mon ampli date de 79 donc ouais il est toujours et il fonctionne toujours donc bien sûr et ouais ouais il ya moyen de se faire plaisir et je suis complètement d'accord je te rejoins complètement sur le matériel c'est ultra important je dirais c'est la base si on veut vraiment commencer une collection de vinyle la base ça reste en premier lieu il ya moyen de se faire plaisir pour pas très cher mais ça reste un petit investissement je dirais si tu as un budget de deux ou trois cents balles à mettre dans le matos au départ après t'es peinard voilà exactement exactement même c'est comment on parlait oui il ya des certains trucs ont qui coûtent pas très cher le qualité sonore est bonne donc ouais faut aller sur ces choses là faut effectivement faut fuir toutes les les platines avec tu sais les les enceintes intégrées dedans mais voilà alors la tête de lecture qui est incorporée dans le bras enfin c'est une horreur alors c'est très esthétique c'est très beau oui mais mais le son est vraiment pourri et ce qui est dommage parce que du coup je vois qu'il ya quand même un un essor sur le vinyle chez les jeunes qui est notable quand même malgré tout mais quand tu regardes les chiffres tu dis mais en fait ils achètent du vinyle parce que l'objet est beau parce que c'est un bel objet et finalement ils écoutent pas forcément parce que justement ils ont ce genre de machine quoi oui voilà c'est ça et oui il y en a certains c'est juste pour exposer tout simplement mais aussi avoir avoir la photo de l'album parfois il y en a il y a que ça qui les intéresse mais comme tu disais si tu as un mauvais truc de départ pour écouter non c'est sûr qu'ils abandonnent c'est obligé ouais après moi je trouve que c'est quand même quelque chose de bien même si tu utilises même une personne qui va acheter un vinyle pour l'exposer moi ça me choque pas en fait ça me choque absolument pas parce que je me dis bah c'est sa façon de de bah de consommer le vinyle même s'il le consomme d'une manière un peu bizarre mais voilà c'est c'est sa façon à lui quoi bah il y a des artworks des artworks des artworks qui sont ouais excuse moi qui sont magnifiques j'ai ton monteur regarde 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 c'est magnifique ça qu'est ce que c'est ça ça c'est blottos nord c'est un groupe de black metal français black metal français ouais c'est bon ça c'est un album concept en compte tu as trois albums ouais et chaque chaque titre c'est s'appelle hippy tome que ce soit le du premier album au dernier c'est hippy tome d'accord et c'est un ouais en plus c'est magnifique et c'est un album concept c'est un album concept qui est magnifique qui part à peu près de la colère c'est du black metal dur au premier ouais et après plus on va vers la fin plus ça va sur la lumière c'est un petit voyage sur soi même en fait d'accord c'est vraiment super ok à écouter moi je t'avoue que le black j'en ai écouté j'en écoute plus trop en ce moment j'écoute plus je suis encore plus death metal que black black j'ai des moments maintenant j'avoue j'ai un peu de mal malgré tout est ce que tu connais bandcamp oui est ce que ça t'est déjà arrivé d'aller flâner un petit peu sur bandcamp oui totalement j'ai même acheté sur bandcamp très très bien j'ai acheté j'aime bien parce que c'est de la vente directe tu peux nous expliquer si tu avec ton expérience à toi justement bandcamp ce que c'est s'il te plaît alors c'est une plateforme où les artistes peuvent mettre leur merch directement et c'est il n'y a pas d'intermédiaire c'est c'est de toi moi en fait c'est ça c'est ça et chaque chaque achat c'est c'est l'artiste qui te l'envoie c'est tu peux même lui envoyer un timo te demander signe l'album c'est tu peux même un prix d'achat mais tu peux donner plus si tu le souhaites si tu penses que love vaut le coup tu peux donner plus parce qu'ils ont un prix plancher mais tu peux voilà c'est par exemple si tu il est à 26 euros tu peux donner 30 si tu as envie ou 60 ça ira directement à l'artiste et ça c'est ça c'est l'essentiel je trouve donc c'est une excellente plateforme on parle pas assez de bandcamp je vais faire d'ailleurs j'en profite pour en parler aujourd'hui je vais faire très 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 prochainement une vidéo spéciale sur bandcamp puisque j'ai acheté sur bandcamp et je vais de plus en plus sur bandcamp pour les raisons que tu viens d'exposer c'est tellement bon parce que tu peux trouver aussi des gens qui sont des artistes relativement connus mais tu peux aussi trouver et c'est ça tout l'intérêt des gens qui n'ont pas de moyens d'avoir une prod derrière de ouf et tu vas les encourager parce que leur musique est est vraiment mais fucking bien foutue et en fait tu vas pouvoir les aider en payant le vinyle tu vas les aider à se racheter du matos et à se développer par exemple quoi exactement donc là très prochainement je vais je vais j'ai déjà deux contacts j'en dis pas plus j'ai deux contacts et j'espère pouvoir courant février ou peut-être mars février ou mars tourner cette spéciale cette spéciale bandcamp ça va être intéressant parce que c'est vrai que ça favorise les petits indépendants aussi c'est ça qui est qui est beau que les artistes comme tu disais qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens qui sont indépendants qui font leur prod eux mêmes qui font c'est c'est vraiment incroyable comme plateforme franchement j'ai découvert pas mal de choses là dessus ça fait longtemps qu'il va de soi de sur bandcamp oui oui ça fait ouais depuis 2018 à peu près d'accord ok il ya eu un je m'étais renseigné j'en parlerai dans la vidéo il ya eu un rachat je crois que c'était un chinois ou un coréen qui a racheté bandcamp et justement ils avaient peur que bah toutes cette tout cet état d'esprit justement pas salas avec tout ça et finalement ça a pas trop changé on est toujours un même état d'esprit et je trouve ça chouette donc ouais franchement bandcamp il faut vraiment que vous alliez jeter un oeil sur sur bandcamp ils ont un site internet et ça fait plateforme d'écoutes c'est à dire que oui écoutez la musique avant de l'acheter et vous n'avez pas besoin d'en aller sur spotify apple music deezer ou que sais-je cobeuse vous pouvez écouter la musique directement sur bandcamp c'est une plateforme d'écoutes et c'est ça et en plus une fois que vous avez acheté l'album vous pouvez le télécharger dans l'application bandcamp et vous l'avez vous pouvez l'écouter même hors connexion c'est c'est le top quoi c'est ça c'est vraiment le top ce concept est génial bon bah écoute ça me fait extrêmement plaisir qu'on parle de bandcamp tu vois et justement en parlant de matos tout à l'heure on va revenir on a dit qu'on en reparlait là qu'est ce que tu pourrais nous présenter toi comme qu'est ce que tu as comme comme setup quel est ton matos chez toi avec quoi tu écoutes tes vinyles alors ben là récemment j'avais une raga rp1 en platine super super platine le top que j'avais un peu upgradé ouais avec une cellule orthophon et le son et là bas très récemment bah en début d'année en fait tout simplement j'ai changé de platine ouais j'ai j'ai opté pour une technics et celle 1500 ah oui c'est jour la nuit c'est totalement le jour et la nuit c'est vrai ah ouais non non c'est sans déconner ouais c'est c'est le top c'est vraiment top la cellule la cellule sur ta technique c'est à quoi bah de base il y avait une orthophon raide de ok de base mais j'ai remis la bleue moi du coup j'ai remis la bleue d'accord que j'avais la bleue avant ouais ouais ok et l'expérience mais c'est c'est ça m'a changé la vie moi en gros ouais tu m'étonnes enfin voilà et en termes je parlais ouais vas-y vas-y je t'écoute et en termes en termes d'enceintes du coup tu as quoi pour pour sortir le son de cette technics alors j'ai une paire d'enceintes davis acoustique marque française d'accord on dit on le dit pas assez souvent mais les français en audiophilie sont vraiment super on est même un des leaders on va dire dans le monde en audiophilie c'est une c'est une marque française super et c'est d'une là attend j'ai regardé la référence c'est la dk 170 et ça sonne mais le feu c'est vraiment ouais le top mais ça ça va évoluer aussi peut-être en fin d'année d'accord ok ouais donc bon tu te fais plaisir quoi ça y est là je suis parti dans un mood où faut que j'augraine un petit peu mon installation parce que ça y est voilà c'est ça y est et ça sera la prochaine étape c'est les enceintes ouais ok mais je comprends complètement parce que je suis un peu dans la même veine que toi là pour l'instant j'écoute toujours bon moi ma platine fétiche c'est celle-ci c'est la pionnière pl512 qui est increvable elle est à courroie elle est manuelle à courroie elle est increvable j'ai acheté mais chez un couple de papy et mamie en 2019 je crois ouais et ça faisait c'est une première main il ça faisait ça faisait je sais plus que 30 ou 40 ans qu'il l'avait la bestiole ouais et j'ai juste changé la courroie j'ai changé la tête de lecture et c'est reparti franchement c'est un truc de malade donc là tu te mets bien avec ta petite sl 1500 quand même là ça va bon bah c'est bien et madame doit être contente du coup alors parce qu'elle profite de tout ça aussi alors si je comprends bien alors allez on vit pas encore totalement ensemble ça n'en profite pas pleinement pour le moment mais elle va en profiter d'accord ok ok et donc là les enceintes du coup tu tu te prévois ça pour la fin de l'année tu peux nous en dire plus sur ce que tu comptes acheter ou tu sais pas encore si oui si si j'ai déjà trouvé il faut juste que j'ai le budget malheureusement bah oui forcément c'est comme tout je sais pas si on va voir voilà ça je vais partir là dessus vraiment c'est quoi ça du coup parce que j'arrive pas à voir de loin comme ça c'est magna c'est la marque magna c'est des enceintes vraiment là c'est ok c'est vraiment t'as le t'as la basse t'as le médium et t'as le aigu là c'est vraiment le top pour moi donc c'est ce que je veux donc c'est de la bibliothèque en trois voies ok bah apparemment parce que j'ai compris ça fait ça fait la hauteur de mon calax l'enceinte donc ah oui quand même donc c'est pas une bibliothèque c'est une colonne alors ok c'est ça qu'est ce que tu comptes faire sur ta chaîne enfin sur ton compte instagram comment tu vois les choses maintenant est ce que tu continues de faire tout ce que tu as à faire comme tu le fais maintenant où est ce que tu as des des choses que tu voudrais faire nouvelles sur ton compte instagram est ce que tu as des projets est ce que qu'est ce que tu comptes faire explique nous bah je vais rester sur la même lignée du coup je continue à présenter la présentation je fais un peu plus de réel en ce moment ouais maintenant je fais un peu avant je faisais pas du tout d'accord pour représenter certains ou faire des un bon signe des trucs comme ça des trucs que je peux pas faire en photo on va dire d'accord et non je continue sur cette lignée en photo ça me ça me plaît bien bon parfait et ça a l'air de faire aux gens apparemment donc bah ouais parce que tu as une sacrée communauté toi qui te suis hein tu as quelques t'as quelques followers je crois je sais plus à combien tu es mais je suis à 5200 je crois ouais donc ouais ouais là il y a bah c'est pour ça ça je vais dire c'est normal quand tu présentes des des disques et puis des vinyles en plus je trouve que esthétiquement c'est c'est très sympa tu as des petites mises en scène qui sont très sympathiques à regarder donc ça ça passe super bien et puis bah c'est vrai que pour le coup c'est très facile à suivre sur instagram c'est effectivement très simple on voit il ya de la musique il ya des photos ça va vite donc c'est hyper agréable encore une fois allez c'est parti on fait défilé vous pouvez retrouver mon cher will sur red will vinyle sur instagram et vous verrez que on est une belle petite communauté aussi sur instagram pourquoi pas à un moment donné mon cher will venir dans l'univers du vici j'ai envie de te dire le community je m'en doutais ouais j'essaye j'essaye voilà c'est sûr que la porte n'est pas fermée ça c'est clair ouais mais après c'est c'est tu sais mieux que moi faut avoir du temps ah oui pour faire ça faut avoir du temps chose que je n'ai pas toujours malheureusement ouais ce que bon quand je poste en général maintenant c'est le week-end sur mon compte parce qu'en semaine en semaine c'est de c'est compliqué avant je le faisais mais c'est trop compliqué donc c'est vrai que mais bon la porte n'est pas fermée ça c'est clair ouais moi je pense que s'il ya moyen que on le tanne un petit peu encore davantage il ya peut-être moyen qui sa chaîne non je plaisante écoutes ouais non mais je sais je là je peux que te confirmer était dire parce que le temps malheureusement voilà c'est le manque de temps qui fait qu'aujourd'hui et à fond j'aimerais pouvoir davantage parce que je suis un gros mordu de de vinyle et en plus de pouvoir faire ça en vidéo sur une chaîne je trouve c'est encore génial parce que ça permet de connaître de connaître encore plein de gens ben comme toi encore aujourd'hui ça me permet de rencontrer énormément de gens sympathiques et c'est vrai que le temps me manque donc moi je trouve ça quand même plutôt bien les réseaux les réseaux les réseaux les réseaux après pas non plus à outrance mais je trouve qu'on est une belle communauté que ce soit sur insta sur tiktok même sur sur youtube ça marche plutôt bien est ce que tu as des want list une want list particulière ça je t'ai pas demandé mais est ce que tu as des choses que tu aimerais pour cette année 2024 voir dans tes calacs alors là en ce moment je veux je me concentre sur le jazz j'aimerais bien approfondir le truc parce que c'est un truc que je connais très peu le jazz et j'ai eu un petit kiff avec comme tu disais le mike davis là j'ai dit ouais c'est pas mal c'est pas mal j'ai écouté aussi jasmine mélodie gardot je sais pas si tu connais ah oui je connais très très belle voix oui c'est incroyable j'ai pris j'ai pris une claque en attendant sa voix c'est c'est magnifique et écouter ce c'est mon objectif de cette année en fait c'est écouter vraiment du jazz et me faire une petite collection de jazz aussi truc que je n'ai pas forcément ok et peut-être un 2-3 bo aussi ah tiens on n'en a pas parlé effectivement non non on n'en a pas parlé mais ça fait partie des questions que j'aurais pu te poser et je vais te poser maintenant du coup est-ce que tu justement tu es un boiste est-ce que tu commences à est-ce que tu en as déjà est-ce que tu continues ou est-ce que tu vas voilà c'est ton nous alors je sais je suis très sélectif sur les bo c'est vraiment les films qui m'ont vraiment plu bah tiens par exemple un film quand j'étais gamin oh oui bah oui bah oui ça ça c'est c'est un must pour moi ça c'est j'attends le score de j'attends le score de zimmer malheureusement malheureusement ça c'est là tu fais plaisir à dimitri là celui là c'est vraiment un film qui m'a accompagné mais toute ma jeunesse quoi c'est vraiment et ça écrit et christine aussi je pense que tu connais christine le film christine ça aussi ça aussi c'est pareil ah ouais et là j'attends impatiemment la bo7 et oui et oui oui moi je l'ai pas encore je l'ai pas encore préco j'ai pas encore prise mais ça ne saurait tarder ouais ça fait partie des choses donc j'ai acheté la version what's work avec les couleurs dégueulasses bleu et et machin et j'ai vu sur amazon ils ont fait une version amazon à peu couleur sable et orange donc j'ai j'ai commandé j'ai commandé aussi j'en ai commandé deux versions ah ouais carrément ah ouais 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 c'est bon c'est un film qui est très important pour moi c'est grâce à ça que j'ai connu nanny schnelles en fait parce que et oui mais d'accord ok très intéressant ça c'est de là d'être un film exceptionnel ouais c'est bon c'est vraiment quoi faut l'avoir vu pour ceux qui l'ont jamais vu ouais c'est que et la musique mais elle est elle elle est dingue quoi c'est vraiment ouais je suis complètement d'accord et le générique d'accord avec david david bowie pareil c'est c'est grâce à ce aussi que j'ai connu de bowie d'ailleurs c'est grâce à ce film là aussi donc non c'est vraiment génial effectivement de pouvoir allier le cinéma et la musique le score et puis les various franchement justement jour de tonnerre tu as une sacrée varios dedans tu as des artistes de ouf dedans quand même totalement j'ai le score aussi de requiem for a dream si c'est qui est super aussi c'est bien oui super béo oui oui ouais ça c'est pareil ça fait partie des films quand même assez marquant aussi quand tu quand tu regardes ce film là t'en sors t'en sors quand même un peu chamboulé on va dire ouais tu ressors pas indemne c'est ça c'est clair c'est ça tout le monde vraiment la dérive des humaines on va dire voilà on va dire ça ouais et j'arrête l'étau incroyable dans ce film aussi c'est un acteur incroyable avec un talent de malade tiens d'ailleurs ça me fait penser est ce que tu as écouté son dernier le dernier 30 seconds to mars non désolé ben en fait je sais pas si tu étais au courant mais lui j'arrête l'étau il a un groupe de rock oui oui et et donc ils ont sorti justement leur dernier album alors je sais que météora le sur kiffe d'ailleurs il l'a il avait préco il est arrivé il a dit que c'était génial et tout ouais et voilà on n'est pas sur l'album this is war justement le premier album qui déchire pour moi de qui est vraiment excellent là on n'est plus sur la pop c'est pareil tu vois évolution des groupes on en parlait bien sûr ouais bien sûr et donc là ben là j'ai trouvé que c'était vraiment moins bon bon après les goûts et les couleurs comme on dit ça c'est pour mais 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 voilà je sais pas si tu as écouté mais en tout cas moi je suis j'ai passé mon chemin non j'ai pas honnêtement je n'ai pas écouté d'ailleurs je connais très peu ce groupe honnêtement je n'ai pas suivi je n'ai pas suivi du tout ce groupe est ce que donc tu me conseillerais le premier toi pour ah ouais this is war this is war il faut absolument que tu écoutes ça non seulement il est beau gosse non seulement il joue super bien au cinéma mais en plus de ça il a une voix incroyable je sais que toi te connaissant un petit peu je pense que ça va te surprendre et tu vas dire ah ouais ah ouais quand même je pense d'accord sur le this is war écoute 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 this is war je pense que ça peut te surprendre tu vas être tu vas être vite pris je pense donc c'est très très sympa bon ben écoute c'est c'était un excellent moment passé ensemble mon cher will carrément j'ai adoré pouvoir enfin papoter avec toi et puis bon même si on papote en off ouais ouais bien sûr mais bon voilà là c'est l'occasion prend notre temps voilà et puis qu'est ce que tu pourrais nous conseiller comme album là à brûle pour point là comme ça vite fait qu'est ce que par exemple qu'est ce que tu as acheté dernièrement comme ça sera plus simple alors qu'est ce que j'ai acheté dernièrement attend bouge pour oh le godira derrière il est bon ça ça c'est bon ça oui tu as vu ça ah la 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 j'ai acheté ça l'album de swift un groupe français aussi d'accord qui fait du space rock mais totalement efficace, c'est vraiment à écouter ça c'est vraiment une théorie monumentale d'accord, Slyft Slyft, ouais il y a le dernier album qui est sorti là en début d'année, de Tutsida, il est sorti là le dernier album et c'est vraiment c'est top quoi, je pense que toi ça va te plaire ça va bien te plaire écoute, moi je viens de me noter là ça, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre je regarde, il te fait bah le, tiens, lui le MF Doom, le premier album Doomsday du rap US de 90, on va dire artiste maudit pour ceux qui, je sais pas s'ils connaissent l'histoire de cet artiste là non il a pas eu de chance dans la vie c'est vraiment il avait un premier groupe avec son frère son frère est décédé donc après il a il a il a vanté le personnage ce personnage là il y a vraiment beaucoup de choses à écouter il a fait vraiment plein de trucs parallèles tout ça c'est vraiment c'est vraiment top et bah il est mort il y a quoi pas si longtemps que ça ah oui non non il a pas eu de chance c'est pas un dernier achat mais je voulais en parler quand même ouais et oui Mister Oiseau ah oui mon premier c'est des dossiers que j'ai acheté fin 90 donc ça il faut les gens parlent c'est obligé ça ça compte pour toi ça effectivement voilà c'est ça la peluche ceux qui suivent Will on voit souvent on voit souvent Mister Oiseau derrière dans tes dans tes photos ouais ouais explique nous un petit peu pourquoi explique nous ouais c'est bah comme je pense comme tout le monde j'ai vu la pub Lévis à l'époque ouais il y avait cette musique là derrière il y avait Fat Beat et en voyant le clip en étant gamin à gamin j'avais 10 ans quoi à peu près ouais j'avais 10 ans ouais 9 ou 10 ans et bah j'ai j'adorais c'est vraiment sympa et après c'est la musique électronique c'est pas une musique électronique conventionnelle on va dire ça comme ça donc mais c'est super c'est à écouter c'est pour ceux qui ne connaissent pas ouais bon c'est un peu coupé à un moment donné mais c'est pas grave on a compris le principal là ça ça fait partie donc l'électro et le on va dire un petit peu fait partie intégrante de tes écoutes au final quoi ouais totalement bah j'ai commencé avec ça après il y a Daft Punk qui est arrivé le Homework qui restera l'album mon album préféré totalement ton album préféré ouais comme beaucoup d'ailleurs ouais 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 ok même si le Randon Access Memory est top mais bon ouais bah c'est encore une fois c'est une belle évolution du groupe on en revient toujours à la même chose deux salles deux ambiances moi j'adore moi j'adore les deux c'est sûr que ce serait dommage de choisir mais quand on voilà tout est bon enfin moi je personnellement Daft je suis un gros fan aussi donc oui mais c'est vrai que voilà vous avez pu voir quand même un petit peu l'univers de Will parce que bah il est capable d'écouter de tout encore une fois il veut s'orienter vers le jazz il écoute de l'électro il écoute du doom du stoner il écoute il écoute du trash il écoute du death il écoute du black du black voilà du black aussi black metal donc très 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 accessible et très ouvert encore une fois Will je te remercie vraiment infiniment bah déjà premièrement pour ce super cadeau que tu m'avais fait encore une fois parce que mais de rien ça me touche énormément forcément et puis ça me fait extrêmement plaisir et je te remercie énormément d'avoir d'avoir pris un peu de temps avec moi et puis qu'on ait pu papoter un petit peu plus en profondeur maintenant par le biais de cette petite vidéo n'hésitez surtout pas encore une fois à aller voir son compte Instagram donc retrouvez Will sur redwill-vinyle il a une belle communauté et bah ce serait cool d'en faire partie et puis bah voilà j'ai envie de te dire un grand merci à toi et puis bah que les choses que 2024 t'apportent tout ce que tout ce dont tu as besoin et puis bah tous les vinyles que tu veux voilà merci je te remercie beaucoup Ben de ton invitation et c'est vraiment cool de pouvoir discuter tous les deux et ça sera à refaire bientôt j'espère ouais avec plaisir c'est noté je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très 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 prochainement sur la chaîne j'espère pouvoir recevoir enfin mes derniers vinyles pour vous présenter mon arrivage en attendant comme je l'expliquais tout à l'heure il y aura une spéciale bandcamp puisque j'ai pris contact avec des artistes carrément voilà j'en dis pas plus et j'espère pouvoir voilà faire une vidéo spéciale je ne vous en dis pas plus je tease un peu en attendant portez-vous bien prenez soin de vous prenez soin des autres écoutez plein de musique merci encore à toi Will et je te dis à très très vite cher Amis salut 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 salut